Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. C'est une vidéo qui est spéciale, Yom Kippour. Yom Kippour qui est un jour qui séduit, on ne sait pas exactement pourquoi, en tout cas c'est le jour pendant lequel l'essentiel du peuple juif revient et remplit les synagogues. Et c'est tout particulièrement pour ravir ces rabbins qui attendent toute l'année que les synagogues soient aussi pleines. Et c'est vrai que ce jour a une dimension toute particulière. Peut-être que c'est parce que les gens sentent la bonne affaire, parce que c'est le jour de l'expiation, c'est le jour où tout peut être pardonné, et c'est vrai. C'est vrai qu'il est dit à propos de ce jour, qu'Yom Mazde, c'est ce jour-là, Yir haber alechem, donc vos fautes vous seront pardonnées. Et donc il possède une capacité toute particulière à accepter le changement, la teshuvah, la transformation d'une personne. Mais finalement, si on y réfléchit bien une seconde, on n'a pas besoin de ce jour-là en particulier pour faire teshuvah. La teshuvah, qu'est-ce que c'est ? C'est juste la volonté qu'il y ait une personne de changer, d'être différent. Et ça, ça n'est pas particulièrement lié à Yom Kippour. On est bien d'accord que si demain je décide d'être différent, de changer de vie, rien ne peut m'en empêcher. D'ailleurs, on sait bien dans notre tradition qu'il n'y a rien qui puisse résister à la volonté de changer. Il n'y a rien qui puisse, devant la volonté, rien ne peut s'ériger, rien ne peut bloquer la volonté. Donc, concrètement, si je veux faire teshuvah, je fais teshuvah demain. Ce moment-là, il ne s'agit pas de teshuvah, mais de kapara, c'est-à-dire d'expiation. C'est le jour où Dieu accepte de pardonner, pas toutes les fautes, mais une certaine partie des fautes. Et pourquoi cela ? Ce jour de Yom Kippour, pour ceux qui s'en souviennent, c'est également le jour où Moshe Rabbeinu est redescendu avec les tables de la loi. Il descend une première fois avec les premières tables de la loi, c'est la catastrophe. Il remonte une seconde fois pour aller faire pardonner le peuple. Et donc, lorsqu'il redescend, ça y est, le peuple est pardonné. Donc, d'une part, c'est vrai que c'est le jour qui symbolise le pardon de Dieu. Et Dieu qui pardonne, ou qui accepte la demande de Moshe Rabbeinu, et qui revient avec les secondes tables de la loi. Mais ce qu'il y a de plus important, encore au-delà de l'aspect de l'expiation, c'est que le jour d'Yom Kippour ne rime pas forcément avec le jour de la teshuvah. La teshuvah, c'est-à-dire la volonté de changer, de prendre conscience d'éléments dans notre vie qu'on veut simplement voir disparaître parce qu'ils sont des éléments anxiogènes, parce qu'ils sont des éléments qui nous rendent la vie morose, parce qu'ils sont des éléments qui nous empêchent d'être nous-mêmes des maillons positifs de la vie. Eh bien, le principe de teshuvah, cette volonté de changer, n'est pas dépendante de Yom Kippour. Et du reste, cette nécessité de changer, on la retrouve dans l'aftara que nous avons lue il y a quelques jours. Shuvah Israël Adashem Enokecha, revient Israël jusqu'à l'éternel de ton Dieu. Et les commentateurs, notamment Don Yisraq Abrahanel, sur place, nous diront que revient Israël jusqu'à l'éternel de ton Dieu, c'est ce qui illustre le mieux la meilleure d'ateshuvah. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un jour un éclair qui tombe du ciel pour nous prouver l'existence de Dieu, pour nous prouver que nous nous trompons, pour nous prouver que, effectivement, Dieu attend de nous telle ou telle chose. Effectivement, et ça peut arriver, pourquoi pas. Il y a effectivement des révélations, il y a des choses incroyables qui nous passent sous le nez, encore faut-il, vouloir les voir parfois. Mais la meilleure d'ateshuvah, ce n'est évidemment pas le fait d'attendre patiemment qu'on nous prouve quelque chose. La meilleure d'ateshuvah, c'est la possibilité de revenir jusqu'à Dieu. C'est-à-dire qu'une personne, sans qu'aucune aide ne lui vienne d'en haut, puisse faire le chemin avec ses petits pieds pour marcher jusqu'à Dieu, pour monter jusqu'à Dieu. C'est-à-dire que, quelque part, c'est comme si chaque personne avait la possibilité de s'élever tout seul jusqu'à Dieu. C'est-à-dire d'avoir, de rejoindre ce qui, en lui, leur attache au divin. Et c'est ça, ad, achève le créage jusqu'à les donner le temps de Dieu. C'est le réveil d'en bas, c'est-à-dire la prise de conscience. Le meilleur moyen pour faire une teshuvah complète, ce n'est pas d'entendre l'appel de Dieu. Du reste, c'est un petit aparté pour vous dire que ceux qui avaient l'intention de venir avec leur téléphone le jour de Miquibour sont priés de les laisser chez eux. Évidemment, ils entendront mieux l'appel de Dieu s'ils viennent à la synagogue que sur son téléphone. Ils ne s'adressent pas, il n'y a pas de téléphone portable. Enfin, qu'on sache, en tout cas. Quoi qu'il en soit, il est évident qu'on ne peut changer, on ne peut se transformer que lorsqu'il y a une véritable volonté, un véritable redstone, une volonté puissante qui nous mène à nous élever, à nous transporter. Et ça peut passer effectivement par l'accomplissement des Mitzvot, mais ça peut passer par tout simplement cette volonté, cette prise de conscience de ce qu'on est, de ce qu'on pourrait être. Et effectivement, il est évident que les Mitzvot sont là pour nous aider à nous élever. Elles sont là pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il est évident également que ce n'est pas le seul moyen de s'élever et que d'accomplir les Mitzvot. On peut également arriver au même résultat en développant une conscience de par nous-mêmes. Mais il n'empêche que le jour de Yom Kippour, ces prises de conscience seront du plus facile parce que c'est le jour où Dieu accepte également de tendre la main, de faire la Teshuvah, de revenir jusqu'à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est là à attendre ce rendez-vous. Dieu est là à attendre que la personne arrive et à l'accueillir. Il y a une personne qui nous attend et qui nous attendra toujours. Le jour de Yom Kippour, c'est lorsqu'on a cet éveil collectif où chacun vient renforcer la foi de l'autre. C'est incroyable de voir toutes ces personnes qui viennent et qui viennent si rarement. Mais lorsqu'elles viennent, on se sent galvanisés, on se sent renforcés par leur présence et par l'effet que la vibration de leur âme produit sur la nôtre. En tout cas, ce Yom Kippour, revenons, transformons-nous, en tout cas prenons conscience de notre potentiel et faisons en sorte d'être unis encore une fois ce jour de Yom Kippour, non pas pour se transformer, mais d'abord et avant tout pour accepter que nous avons encore des choses à changer, accepter de nous modifier. C'est la première des éléments, la première démarche pour ensuite arriver à s'améliorer. S'améliorer, c'est la Teshuvah. Changer, revenir vers un soir meilleur, c'est ça le principe de la Teshuvah. Alors à tous, un jeûne qui soit utile, efficace et à demain soir pour con hydrer.